Dans un film western, un cow-boy tire sur un Indien dont la masse est de 80 kg. La balle de 10 g est envoyée à une vitesse de 400 mètres par seconde et vient s'imbriquer dans l'Indien. Celui-ci touché est brusquement projeté de plusieurs mètres en arrière. Après le calcul de la vitesse de l'Indien avec la balle, les images vues dans le film te paraissent-elles plausibles ? Voici les données. La masse M1 vaut 10 g, c'est-à-dire 0,01 kg. La vitesse V1 est de 400 mètres par seconde. La masse M2 est de 80 kg et ce que nous cherchons, c'est la vitesse de l'Indien contenant la balle. Nous exprimons cette vitesse V en mètres par seconde. Et pour la trouver, nous allons appliquer la formule impulsion P est égale à masse M fois vitesse V. Par conservation de l'impulsion, nous savons que dans cet exemple, M1 fois V1 plus M2 fois V2 est égale à M1 plus M2 fois V. De cette équation, nous déduisons que V est égale à M1 V1 plus M2 V2 sur M1 plus M2. Nous remplaçons M1 là et là par 0,01. Nous remplaçons M2 là et là par 80. Nous remplaçons V1 par 400 et nous remplaçons le V2 par 0 puisqu'au début, l'Indien est immobile. Ainsi, nous obtenons comme vitesse V cette fraction-là qui mène vers 0,05. Donc, la vitesse V est de 0,05 mètres par seconde, vitesse qui est petite. On voit mieux qu'elle est petite si on la convertit en centimètres par seconde. Donc, la vitesse n'est que de 5 centimètres par seconde. Et par conséquent, la scène du film ne paraît pas plausible.